Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans le 19h de BNP TV, dont voici les grandes articulations. Bien que les passagers admirent l'organisation dans le parking de bus à Bujumbura, ils demandent l'augmentation des grands bus. La construction des routes est une préoccupation des autorités de la capitale politique. Bienvenue dans ce journal en détail. Arlene Généza est à la présentation. Le réseau routier, un secteur qui préoccupe les autorités locales à Gitega. Deux avenues au quartier Niamougali et Yova sont tentées d'être pavées et d'autres sont en projet. Le point avec Donate Nivugire. Pavage de la 4e avenue au quartier Niamougali est l'avenue Karonga du quartier Yova à Gitega. Des travaux qui viennent à point nommés car ces avenues étaient presque impraticables, rendant difficile le déplacement. Les usagers s'en réjouissent. Présentons le bilan de ces réalisations d'ici mois passés, et lors de la célébration de la fête communale, Jack Ndoui Mana, administrateur de la commune Gitega, a signalé qu'il existe d'autres projets dans ce secteur. Le quartier Niamougali est 1450 kilomètres au quartier Niamougali et 1500 kilomètres à Yova, seront pavés. Ce sont des travaux qui s'inscrivent sur la liste de sous-projets de travaux à exécuter dans le cadre du PDLE. Merci à Donate Nivugire. De longues files d'attente s'observent dans les parkings des bus dans le centre-ville de Bujumbura. Les passagers admirent l'organisation en place, et d'autres souhaitent avoir de grands bus au moment où 800 bus et minibus sont actifs à présent. Reportage signé Patrick Niamougoulou. Faisant la quai sur ces longues files d'attente, ces passagers patientent dans les parkings des bus du centre-ville de la capitale économique. La carence des bus est causée par certains facteurs, notamment l'état vétuste des routes et de plusieurs véhicules chargés du transport en commun. D'où l'instauration d'une organisation rangeant les passagers dans ces parkings, surtout pendant les heures de pointe du soir où la majorité des citadins finissent leur travail au quotidien. C'est bien arrangé pour tout le monde, puisqu'on connaît le Burundi depuis le premier chef de l'état. Maintenant, pour le moment, pas de vol. Pas de vol, je vous assure. Personne qui est arrivé chez lui, on m'a volé au bus, puisqu'il y a un arrangement dur. Selon un autre passager, il faudrait y avoir de grands bus sur la ligne allant vers son quartier de résidence. Néanmoins, dans l'association des transporteurs du Burundi, il est actuellement difficile d'investir dans ce secteur du transport émulier et des personnes. Le secteur du transport, comme on le dit souvent au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, c'est un secteur maintenant qui n'est pas bénéfique. Il est fait d'une façon anarchique. Alors là, comme vous avez vu, il y a un défi majeur par rapport au ticket d'exploitation qu'on utilise. Comme vous avez vu, le bus est fixé ici à Meldob-Jombola. La plupart ont 400 francs sur le ticket et ne cadrez pas avec ce que les transporteurs utilisent, que ce soit sur l'achat d'un véhicule, que ce soit sur l'entretien des véhicules, parce que les problèmes économiques qui touchent le pays touchent aussi les transporteurs. Plus de 100 bus ont été ajoutés depuis mi-2018, ce qui donne l'effectif de 800 bus et 1000 bus actifs aujourd'hui. Signalons qu'il y a des bus qui deviennent hors usage du jour au jour. La ville de Guitéga devient de plus en plus une plaque tournante d'affaires, mais le transport interurbain reste un problème réel. Donats Nui Vugiré nous amène dans la ville de Guitéga. Suivez-la. Guitéga, la capitale politique en pleine extension. De nouveaux quartiers, de nouvelles infrastructures s'érigent du jour au lendemain. Mais il y a un hic. Guitéga, la capitale politique en pleine extension. Et voilà à quoi ressemble la ville pendant la journée. Piétons, vélos, motos, la ville vibre vraiment. Et au parking, quelques tuktuk, un nouveau moyen de déplacement non habitué, mais qui s'intègre petit à petit. Pourtant, ces moyens sont plus sûrs, interpelle à la case. Vous saurez qu'en 2019, des entrepreneurs privés avaient mis en place des moyens de transport interurbain en commun. Mais le projet n'a duré que le temps de la rosée. Le conseil chargé des questions économiques, du développement et des statistiques de la commune de Guitéga, Montfort-Bigirimane, nous parle des secteurs clés de développement ainsi que des travaux qui sont en cours dans cette commune. Suivez-le, il est notre invité du journal. Le secteur clé qui est en train d'être développé au niveau de la commune de Guitéga. Il s'agit premièrement d'un secteur de l'agri et l'élevage qui est un secteur de base au niveau de la commune de Guitéga. La commune de Guitéga se trouve dans la région Kilimiro et la grande partie de la population vit dans l'agriculture et de l'élevage. Nous sommes en train de mettre beaucoup d'efforts dans l'agriculture et dans l'élevage, surtout dans l'aménagement des malais pour que la production augmente. Le deuxième secteur, comme nous sommes dans la capitale politique, nous sommes en train de mettre beaucoup d'efforts dans le développement du secteur du tourisme. Dans ce secteur, nous avons déjà commencé à mobiliser les investisseurs privés pour qu'ils puissent investir dans la construction des hôtels puisque, comme nous sommes dans la capitale politique, il y a beaucoup d'événements qui seront organisés dans notre commune. Un autre secteur qui est très important, c'est le commerce. Là aussi, nous avons déjà commencé à mettre des efforts pour sensibiliser les investisseurs à augmenter surtout le mouvement des produits commerciaux. Nous sommes aussi centrés de faire l'extension des marchés puisque nous avons déjà, pour le moment, un cercle marché central et nous avons déjà constaté que le cercle marché central, dans l'avenir, ne pourra pas accueillir tous les commerçants et nous sommes en train de voir comment faire des petits marchés dans les périphéries de la ville. Un autre secteur qui est très important aussi, est à donner que nous sommes dans la capitale politique, et nous sommes en train de mettre beaucoup d'efforts dans ce secteur en cherchant des bailleurs et en faisant de la prévoirie au niveau du gouvernement pour que l'on puisse construire beaucoup de routes adaptées dans la capitale politique. Là aussi, il y a des activités qui sont en train d'être faites, c'est-à-dire qu'il y a des routes qui sont en cours de construction, soit en bavage ou engoudronnées pour que l'image de la ville de Guitéga change. Un autre secteur que je peux ajouter, c'est le secteur qui concerne l'industrie. C'est le secteur qui crée aussi de développement, puisqu'il y a de l'industrie, c'est-à-dire que la ville aussi se développe, puisqu'il y a des investisseurs privés. Dans ce secteur, il y a un projet qui est en cours, mais c'est un projet d'intercommunalité où on va construire avec les investisseurs nélellandais qui vont appuyer les communes de la province de Guitéga. C'est-à-dire que c'est un projet qui sera réalisé avec la participation du gouvernement, les investisseurs privés et la participation aussi de toutes les communes de la province de Guitéga-Prito, les 11 communes. C'est un projet qui sera réalisé au niveau de la commune de Makébouko. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidée dans la présentation de ce journal. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada